bonsoir à toutes et à tous et j'ai le plaisir de vous accueillir vous voyez tout de suite dans le jardin l'un des jardins du musée carnavalet qui s'appelle précisément la cour des drapiers et j'ai pris la photo assez récemment il fait beau à paris en ce mois de septembre et ce jardin accueille de très nombreux visiteurs et amateurs d'une pause dans ce nouveau café restaurant qui a investi le jardin depuis depuis l'ouverture pour les dernières journées du patrimoine donc ils se sont tenus samedi et dimanche dernier nous avons accueilli près de 14000 visiteurs donc depuis l'ouverture puis sa réouverture le musée carnavalet ne désemplit pas et accueille une moyenne de 4000 visiteurs par jour voilà donc ce soir nous allons partir ensemble à la découverte de nouveaux visages du plus ancien musée parisien qui est le musée carnavalet histoire de paris qui a été fondé en 1866 et qui donc a réouvert en fin mai dernier presque entièrement rénové je dis presque entièrement parce que quelques façades quelques toitures sont encore à restaurer donc nous découvrirons pour commencer la richesse du patrimoine architectural de ce musée et ensuite nous nous arrêterons dans dans différentes salles dans quelques unes des 82 salles du parcours de visite des collections permanentes un parcours de visite qui s'étend sur près de 1 km 5 donc qui est très important et très riche comme nous le verrons puisque l'histoire de paris donc s'étend de la préhistoire jusqu'à nos jours et les collections sont du musée carnavalet sont extrêmement riches alors ce musée carnavalet histoire de paris se trouve vous le savez précisément dans le quartier historique sauvegardé depuis la loi malraux du marais il existe deux quartiers sauvegardés à paris là où pas loin dans le septième arrondissement proche du musée rodin et l'autre donc dans le marais où se trouve le musée carnavalet donc vous voyez vous avez ici à gauche une vue de la rue de sévigné et à droite la vue du du porche d'entrée du musée carnavalet histoire de paris la photo a été prise alors que le musée était encore fermé au public et aujourd'hui bien sûr les portes sont ouvertes tous les jours sauf le lundi donc vous notez déjà la qualité la beauté de cette pierre de paris si caractéristique qu'osmane et mettant on va le voir ce porche date de l'époque de mansard donc du 17e siècle et on voit ce calcaire si caractéristique de la couleur parisienne et puis aussi avec ses toits de zinc ou ses ardoises ce gris aussi si caractéristique du paysage parisien donc je le disais le musée carnavalet bénéficie d'un emplacement urbain exceptionnel le quartier du marais un quartier sauvegardé depuis la loi malraux donc des années 60 et le musée carnavalet se trouve aussi dans un occupe plusieurs hôtels particuliers deux hôtels particuliers plus précisément avec de nombreuses extensions on le verra au fur et à mesure de la présentation et le premier hôtel particulier que le musée carnavalet occupe est celui appelé l'hôtel des lignes riz du nom en fait du premier propriétaire qui était président amortier au parlement de paris et qui a donc fait construire cet hôtel particulier au milieu du 16e siècle donc sous le règne d'Henri II alors cet hôtel n'avait pas la configuration que nous voyons ici sur la diapositive c'est un hôtel un petit peu plus petit il n'y avait pas les ailes latérales qui avaient avec cette cette toiture en terrasse qui est qui est proposée aujourd'hui mais on a quand même une idée avec la vue de la cour d'honneur de la beauté de cet hôtel particulier donc construit au milieu du 16e siècle avec notamment enfin en façade du corps de logis c'est c'est magnifique relief de goujon de jean goujon du sculpteur jean goujon représentant peut-être les différentes saisons voilà et au milieu se trouve pour accueillir aussi les visiteurs une statue de Louis XIV qui n'a pas habité à l'hôtel carnavalet mais qui a cette statue se trouvait à l'hôtel de ville et qui marque donc l'anniversaire d'une venue de Louis XIV donc à l'hôtel de ville une statue importante qui a été donc apportée au musée carnavalet à la fin du 19e siècle et qui donc occupe le centre de la cour d'honneur toujours aujourd'hui Louis XIV certes a quitté Paris pour Versailles vous le savez mais a accordé une grande importance à l'aménagement urbain de Paris notamment de ses places et puis d'autres édifices donc des invalides et d'autres monuments donc Louis XIV ne s'est jamais désintéressé de Paris même s'il a fait construire Versailles et a développé Versailles c'est important à souligner voilà donc un patrimoine architectural exceptionnel pour ce qui concerne l'hôtel de l'ignoris on va détailler les autres bâtiments ensuite mais qui était dans un dans un état très préoccupant et depuis des années cinq dix voire davantage des filets vous voyez protéger cette cour d'honneur des filets aussi et avait été installé dans la cour des drapiers qu'on a vu précédemment certains éléments menaçaient de tomber voire tombait et à l'intérieur des des parquets étaient vraiment en très mauvais état la rénovation beaucoup de salles était progressivement fermée au public donc la rénovation devenait urgente et elle a commencé en pendant que le musée restait ouvert par la restauration précisément de la cour d'honneur donc la partie de l'édifice la plus ancienne et avec un musée en exploitation je le disais et puis ce chantier a demandé à environ 18 mois il a été réalisé par une architecte en chef des monuments historiques christiane je mets le mot là et vous le voyez en haut vous voyez les tests un petit peu de restauration et vous voyez l'état des mots des natures enfin des balustres des gouttières enfin voilà et et maintenant une fois restauré je peux vous dire que le fin je vous invite à venir au musée carnaval et histoire de paris et c'est vrai que là encore la splendeur de la pierre la splendeur de ce bâtiment de ce patrimoine architectural et est vraiment mise en parfaitement en valeur voilà donc nous sommes nous étions dans la diapo précédente dans la cour d'honneur vous reconnaissez la louis 14 et le visiteur en fait entre par cette porte qui se trouve juste derrière le pont de mur et fait ce parcours voilà nous sommes dans la zone d'accueil en fait du musée rénové pardon et là l'architecte en chef des monuments historiques qui s'est occupé en fait là du projet de rénovation du musée à partir de 2015 à la suite en fait de madame schmucle molla de la première étape se nomme françois chatillon c'est un architecte qui travaille qui s'occupe de différents sites parisiens ou en france il est architecte en chef de chambord par exemple il est architecte en chef aussi de l'arc de triomphe on en parle beaucoup aujourd'hui avec avec l'oeuvre magnifique de cristaux donc c'est un architecte vraiment très expérimenté pour ce qui pour les sujets de conservation et de restauration des monuments historiques et c'est un architecte qui qui aussi est ancré dans la contemporanéité vous voyez là il a tenu compte en fait de la qualité architecturale de la qualité patrimoniale de cet hôtel particulier tout en l'adaptant bien sûr à une fréquentation très soutenue je disais que nous recevons environ 4000 visiteurs par jour vous pouvez imaginer que ces photos qui ont été prises avant l'ouverture et qui sont vides de visiteurs maintenant ne pourraient plus être prises dans ces conditions là donc pour il est à doter ce détail intéressant c'est que l'architecte en chef des monuments historiques donc françois chatillon a eu l'idée de poursuivre en fait le les pavés de la cour dans cet espace ci qui est déjà une extension en fait du bâtiment d'origine opéré au 17e siècle par françois mansard un grand architecte du 17e siècle qui avait aménagé je le disais les ailes et les ailes latérales les deux ailes celle ci au fond et celle ci et dans cette de ce côté droit en entrant ce dans ce côté droit en entrant se trouvait en fait les écuries au 17e siècle donc c'est une cette idée en fait de dégager absolument tous les arcades puisque beaucoup de faux plafonds beaucoup de choses pour cacher en fait avaient été installés donc il a absolument tout dégagé pour retrouver la beauté des arcades d'origine et puis il a donc poursuivi le c'est pavé à l'intérieur de l'accueil pour évoquer de façon subtile les l'ancien usage en fait de cet espace à savoir les écuries alors françois chatillon a travaillé avec plusieurs autres agences d'architectes d'architectes l'autre agence importante est snow et a qui est une agence d'architectes norvégienne bien connu elle a construit l'opéra d'oslo ils ont travaillé en france à lasco 4 ils ont construit récemment le siège du journal le monde et à new york snow et a en fait à édifier donc le musée du 11 septembre donc c'est une agence d'architecture qui n'a pas dessiné si vous voulez un nouveau bâtiment il ne s'agissait pas de ce projet n'avait pas pour objectif de construire un nouveau bâtiment mais plutôt de travailler à la circulation des publics dans un bâtiment patrimonial à introduire en fait une facilité de déplacement avec des escaliers disposés au bon endroit des ascenseurs permettant donc l'accès aux personnes à mobilité réduite donc dans un bâtiment patrimonial vous pensez que c'est ces éléments en fait de confort de visite compte beaucoup et maintenant permettent un accès aux personnes en situation de handicap à presque 100% et par exemple dans cette galerie qui auparavant était obstruée l'agence l'agence d'architectes no et a aménagé deux pans inclinés comme en origami de façon à ce que les visiteurs puissent admirer de part et d'autre les jardins et ensuite donc permettre le passage pour tous rendre le musée accessible à tous était l'un des objectifs principaux du projet l'autre le groupement en fait d'architectes donc qui comprenait françois chatillon snow et a comprenait aussi une agence de scénographie appelée nathalie crinière qui donc elle on y reviendra avec son équipe à dessiner tout le mobilier et la scénographie donc du parcours des collections permanentes voilà alors le calendrier de la rénovation du musée carnavalet histoire de paris je vais pas le détailler mais j'en donne quelques quelques points forts points saillants donc en 2015 nous avons publié l'avis de marché de rénovation et beaucoup de candidatures nous ont été proposés 48 dossiers en fait et nous avons examiné ces différents dossiers et retenu donc l'agence le groupement chatillon snow et a créé la crinière en fin d'année 2015 donc il a fallu ensuite travailler au projet et en parallèle déménager l'ensemble des collections du musée carnavalet ce musée carnavalet a ouvert donc a été fondé en 1866 a ouvert en 1880 donc vous pouvez imaginer que les collections en fait étaient se trouvaient absolument partout dans ce musée des caves au grenier il y avait 31 points de réserve donc en fait l'année 2016 nous a permis de restructurer les réserves de procéder au transfert complet des collections de façon à vider entièrement et progressivement bien sûr le musée donc nous avons fermé partiellement une partie en mars et ensuite la totalité en octobre et pour marquer les 150 ans du musée carnavalet le 10 septembre nous avons organisé un carnaval un carnavalet une fête magnifique je sais pas si certains d'entre vous sont venus mais c'était vraiment extraordinaire et puis l'artiste américaine établie à paris chez la x a magnifié la cour des drapiers avec une installation à l'occasion du festival d'automne donc en 2017 nous avons finalement mis un an et demi 18 mois à déménager les 615 mille oeuvres de la collection 4000 environ étaient exposés mais donc les réserves comprenaient 615 mille oeuvres déménager pour vraiment placer ses oeuvres dans des réserves structurées fonctionnelles donc et nous a ces 18 mois aussi ont été utilisés pour protéger tous les décors et tous les éléments qu'on laissait en place parce qu'on n'a absolument pas démonté les décors de voiserie on n'a pas des démonté les sculptures enfin les tous les éléments qu'on devait laisser sur place mais il fallait les protéger pour ce chantier majeur donc finalement le chantier de grosse oeuvre le chantier de démolition a commencé en juin juillet 2017 donc et là tout s'est enchaîné de façon vraiment très rapide vraiment un chantier de cette ampleur sur 15 mille mètres carrés j'ai beaucoup d'exemples dans ici ou là en france comme à l'étranger et je peux vous assurer que des délais pareil est exceptionnel et donc nous avons en même temps que le chantier continuait nous avons commencé à réinvestir les locaux et nous avons aussi restauré les oeuvres alors que le chantier de rénovation se poursuivait et les oeuvres donc ont été réinstallés et on a dû commencer à arrêter on a dû arrêter le chantier en raison de la pandémie donc le reprendre ensuite et puis les calendriers au coacidé et nous avons donc réouvert fin mai le musée au public en même temps finalement que tous les autres musées réouvraient puisque vous le savez tous les musées ont été fermés pendant près de six mois en raison du contexte sanitaire donc avant travaux l'établissement recevant des publics de type y qui désigne en fait un musée recevait à peu près 600 personnes à l'instant t et après travaux en dégageant justement les couloirs de circulation et puis en aménageant bien sûr toutes ces zones d'escalier et d'espaces nous pouvons maintenant accueillir 1388 personnes à l'instant t nous avons donc nous doublé notre capacité de visite aura ce qui là encore est très particulier parce que la moyenne dans ce type de travaux amène à un tiers en plus de visiteurs et là nous avons vraiment doublé la capacité de visite tout en conservant bien sûr comme priorité le confort de visite voilà il faut vraiment travailler à cela et c'est important que le public découvre ce musée et apprécie autant donc l'espace par les différents bâtiments qui racontent en fait 450 ans d'histoires de l'architecture et puis aussi découvre ses collections qui présente l'histoire de paris depuis la préhistoire jusqu'à deux jours donc le musée carnavalet je le disais existe en quelque sorte puisque à l'origine en fait en 1866 c'est tellement sensible voilà quand le préfet de la scène haussmann a fait acquérir en fait l'hôtel particulier carnavalet par la ville de paris en 1866 c'était seulement cette si je veux dire cette cet hôtel là donc datant du 16e siècle agrandi par françois mansard et puis il après l'acquisition en 1866 les toitures et les terrasses ont été transformées vous voyez c'est à l'origine au 19e siècle sous le second empire donc le musée carnavalet formé cet ensemble ensuite en 1898 donc le président de la république de l'époque félix fort inaugure cet édifice cette première extension ensuite en 1914 autre extension inaugurée par raymond poincaré et dernière extension en 1925 par le président gaston d'oumergue donc en 1925 de 1925 à 1989 le musée carnavalet donc formé vous voyez cet ensemble avec l'hôtel particulier d'origine et ces trois extensions complémentaires qui forment donc un grand quadrilatère et jusqu'en 1989 le musée carnavalet est dans ses murs aussi ensuite en 1989 à l'occasion en fait du bicentenaire de la révolution française le musée carnavalet s'est étendu et a occupé enfin équipe toujours le l'hôtel le pelletier de saint parjot qui a été construit donc à la fin du 17e siècle par la célèbre architecte pierre et donc l'extension correspond en fait au mandat du maire de paris jacques chirac et cet hôtel le pelletier de saint parjot dans lequel a vécu le fameux conventionnel qui a voté la mort du roi louis 16 et qui a été assassiné le lendemain d'ailleurs cet hôtel le pelletier de saint parjot inclut une orangerie et puis des bâtiments qui se sont qui ont été construits au fin du 19e siècle début 20e siècle donc l'ensemble du musée carnavalet évidemment quand on parle de carnavalet on parle de l'hôtel on parle de cet hôtel d'origine mais aujourd'hui l'hôtel carnavalet enfin le musée carnavalet plutôt et occupe cet ensemble qui représente un petit peu ce qu'on dirait dans d'autres villes un bloc un ensemble donc important dans le quartier du marais au printemps à la fin du mois de mai 21 donc ce musée a été honoré par la maire de paris conjointement avec la ministre de la culture donc madame roseline bachelot voilà alors quelques diapositives qui nous montrent la qualité de restauration du patrimoine architectural je vous montrais lors de la première diapositive la cour des drapiers excusez-moi je suis trop voilà je veux faire deux choses en même temps la cour des drapiers désormais occupée par des d'abord le jardin c'est tellement changé de physionomie et puis aujourd'hui donc un café éphémère se trouve dans cette cour et là on peut voir justement la qualité de la restauration architecturale de ces bâtiments qui datent de la fin du 19e siècle et donc la restauration a été assurée et contrôlée par François Chatillon qui est donc architecte en chef des monuments historiques et qui a procédé autant la restauration de la cour d'honneur et c'est là où on voit à deux trois années d'écart la restauration de la cour d'honneur a été réalisée par micro abrasion et les techniques évoluent très vite et là François Chatillon a préféré une autre technique de restauration à savoir comme un masque comme un masque vous voyez qu'on applique en fait sur la pierre qu'on laisse sécher qu'on humidifie enfin bon il y a différentes étapes et ensuite qu'on retire et qui grâce à cela en fait retire toutes les impuretés, retire tous les éléments de pollution notamment parce que malheureusement les taux de plomb étaient et sont toujours importants sur les façades des villes en général et puis sur le sommet du porche d'entrée en fait on a la statue de Minerve et qui est accompagnée de sa chouette la chouette en fait avait totalement disparu et donc François Chatillon a commandé en fait à un sculpteur la réalisation d'une chouette bon la photo l'avait prise d'un peu près mais c'est sûr que quand on est dans la rue on la voit suivant des bonnes proportions et ce sculpteur a bien sûr travaillé à partir d'archives de façon à dessiner cette chouette autre magnifique restauration c'est la grille monumentale qui se trouve au niveau du 16 rue des Francbourgeois et vous le voyez qui a retrouvé la splendeur de ses dorures, de ses couleurs aux couleurs de la ville de Paris bleu et rouge une grille monumentale exceptionnelle qui a été réalisée pour marquer le centenaire de l'exposition universelle de 1889 parce que pour différentes expositions universelles en 1878, en 1889, en 1900 le musée Carnavalet était très actif et participait d'ailleurs à différents pavillons notamment le pavillon de la ville de Paris donc là une grille monumentale avait été installée et la date de 1889 figure ici dans ce cartouche l'un des ambitions, l'un des objectifs de l'agence d'architecture et de toutes les équipes était d'ouvrir le plus possible le musée vers l'extérieur sur les rues et les jardins alentours donc on voit là un visuel d'une des salles, vous la reverrez ensuite, rénover, vous verrez la différence vous voyez les fenêtres étaient toutes obstruées, des faux plafonds avaient été ajoutés là encore d'autres salles, côté le Pelletier, pareil, des fenêtres avaient été obstruées donc l'architecte s'est employé à retrouver le plus possible en fait l'architecture d'origine et à retirer en fait ces médianines, ces faux plafonds, tout ce qui avait été ajouté, surajouté qui quelquefois, et souvent partaient d'une bonne intention puisque dans les années 50 ou 60 ou 80, on n'avait pas forcément des filtres de qualité pour protéger donc les œuvres, les filtres que l'on pose sur les vitres des fenêtres on n'avait pas non plus des éclairages LED qui permettent de moduler et puis de plus chauffer les intérieurs enfin bon, chaque génération a ses différentes techniques et bénéficie aussi d'améliorations et là c'est vrai que maintenant nous pouvons aussi diminuer le nombre de tuyaux enfin toutes les entrailles, toutes les coulisses sont maintenant plus faciles à gérer, plus faciles à dissimuler et il est certain que dans 20, 30 ans, 50 ans, d'autres améliorations seront apportées à ce que l'on a pu faire déjà aujourd'hui voilà, donc vous voyez cette médianine qui vraiment cachait, qui dissimulait en fait la qualité du volume de ces grandes pièces de Le Pelletier, ont été retirées nous avons retiré aussi des cimesses, des murs de cloisonnement qui avaient été ajoutés dans les années 70 ou 80 en béton donc, et pour nous permettre de retrouver justement des enfilades des enfilades, des enfilades de pièces pour vraiment retrouver la particularité d'un hôtel particulier c'est de proposer justement une enfilade de pièces retirer les faux plafonds, retrouver des plafonds à moulure quand ils existaient donc ce travail de démolition a finalement retiré le béton qui avait été progressivement ajouté et qui donc modifiait finalement sensiblement en fait l'architecture intérieure du site alors, je le disais, François Chatillon et Snowetta ont créé des circulations horizontales de façon à pouvoir doubler l'accueil des visiteurs et puis aussi ils ont créé plusieurs circulations verticales vous le voyez, ils ont ajouté 5 ascenseurs, 2 élevateurs pour des personnes à mobilité réduite et 3 escaliers monumentaux contemporains et ils se sont attachés bien sûr à les faire dialoguer avec l'histoire patrimoniale de ce site donc cet escalier permet en fait de relier la période 1850 jusqu'au début du règne de Napoléon III et cet escalier arrive dans une salle de bal que nous reverrons ensuite voilà, donc c'est vrai que là vous avez des photographies, un peu de chantier voilà, alors nous avons aussi créé de nouveaux espaces muséographiques de nouvelles salles en fait, pour parler plus couramment de l'ambition et la recherche je ne sais pas ce que c'est c'est bon ? le travail en fait, qui est devenu invisible maintenant mais qui a été extrêmement important de l'agence, des agences d'architectes a été de travailler à un parcours qui permet de commencer le parcours à la préhistoire et de le suivre dans un fil chronologique continu jusqu'à nos jours je peux vous assurer que ce type de recherche est très difficile dans un bâtiment historique et surtout dans un quadrilatère pour commencer dans l'hôtel particulier et donc pour cela en fait, l'agence d'architecture a proposé d'exploiter les sous-sols du musée Carnavalet que nous ne faisions pas visiter auparavant qui étaient inaccessibles au public et même d'ailleurs au personnel parce que beaucoup de ces pièces étaient en terre battues et n'étaient pas du tout on ne pouvait pas s'y tenir debout tout simplement donc là vous voyez un avant-après en bas à gauche et en bas à droite vous voyez ce sous-sol qui date des années 1910 et aujourd'hui les œuvres ne sont pas installées mais vous voyez la façon dont les salles ont été traitées le plafond avec ces boutins si caractéristiques du métro parisien à cette date puisqu'il date des années 1910 c'est le même principe que la construction du métro qui est contemporaine vous voyez tout est mis en valeur si j'y arrive ce n'est pas facile de mettre la souris en même temps que le défilement et donc l'architecte s'est employé enfin la scénographe s'est employé à insérer les vitrines à l'intérieur vous voyez des colonnes finalement tirées partie ah oui ça serait peut-être mieux un petit point technique voilà c'est vrai que là je ne vais plus elle a tiré partie donc de la structure architecturale de ce sous-sol et donc installé une série de vitrines recto verso donc à l'intérieur donc vous voyez c'est un travail de rénovation qui est parfaitement dans chaque espace sur ces 4000 m² donc de collection permanente 350 m² d'exploissants temporaires et tous les espaces d'ateliers ateliers pédagogiques ateliers de restauration orangerie enfin bon tous les espaces de ce musée ont été travaillés dans ce sens vraiment sur mesure et dans un souci du détail et du respect de l'architecture du bâtiment qui nous a été légué par nos prédécesseurs quand je le disais on a mis à peu près six mois à protéger tous les décors intérieurs qu'on laissait en place pendant le chantier nous avions tous déménagé les œuvres et les personnels pour laisser les équipes de compagnons et d'ouvriers donc opérer dans les salles et donc nous avons protégé tous les décors et nous avons mis aussi six mois pour restaurer entièrement donc tous ces décors qui étaient restés en place et qui vous le voyez aujourd'hui sont on retrouve leurs couleurs la campagne de peinture avait déjà été réalisée dans les années 1990 sous l'égide d'un certain nombre de spécialistes et donc nous avons restauré certaines salles nous n'avons pas forcément repeint toutes les salles nous avons restauré et nous sommes intervenus en repeinture dans certaines salles seulement voilà donc le musée Caravallet est connu pour ces salles historiques ces salles à décor très peu en fait sont d'origine ces salles à décor sont constituées de boiseries qui ont été apportées par différents directeurs depuis les années 1878 c'est le premier décor qui a été apporté à Caravallet il provien il provien de la place des Vosges et jusqu'en 1925 donc les conservateurs et directeurs successifs se sont employés à apporter différents décors de boiseries donc ou de plafond peint enfin il y avait ou de de sculptures aussi et qui ont été apportés au fur et à mesure beaucoup je disais que la statue de Louis XIV avait été apportée de l'hôtel de ville à la fin du XIXe siècle et ce qui a été aussi apporté de l'hôtel de ville c'est ce relief d'Henri IV qui ornait en fait la porte principale de l'hôtel de ville jusqu'en 1871 et d'ailleurs ce relief a eu quelques soucis pendant la commune vous notez un peu ces éléments voilà ces traces d'impact pour un levant de balles ou de projectiles qui correspondent en fait aux événements de la commune à cet épisode en 1871 qui a marqué l'histoire de Paris et la porte en dessous de ce relief se trouvait la porte principale de l'hôtel de ville qui a brûlé et dont il nous reste un ventail et puis vous le savez aussi donc en ces journées de mai 1871 l'ensemble de l'hôtel de ville a brûlé et celui que nous connaissons actuellement est une reconstruction j'y reviendrai alors toutes les œuvres exposées dans ce nouveau parcours des collections permanentes au musée Carnavalet ont été restaurées donc je le disais les décors l'ont été les tableaux les sculptures tout ce qui est exposé a été restauré et pour des œuvres aussi importantes et précieuses et qui sont très sensibles en fait aux variations d'humidité et de température nous avons donc travaillé à des à des questions climatiques vous le voyez c'est une peinture à l'huile sur bois donc extrêmement sensible aux variations et donc nous avons installé des caissons climatiques doublées de verres à l'avant donc je vous révèle un petit peu cet art visible-là quand vous visitez les salles du parcours comme maintenant mais sachez que donc le travail nous avons fermé quatre ans et demi mais le travail a été absolument colossal pour toutes les équipes et plus d'une centaine de spécialités de restauration ont été réunies des restaurateurs en peinture des restaurateurs en boiserie des spéciales des doreurs des restaurateurs en céramique des restaurateurs spécialistes des arts graphiques enfin vous imaginez que beaucoup de spécialités ont été convoquées et je les voyais encore tout à l'heure j'en voyais certains lors d'une réunion ils sont vraiment très contents d'avoir participé à la restauration à la rénovation du musée carnaval les métiers de restaurateur du patrimoine sont vraiment très très importants et nous accompagnent tout au long de notre quotidien et évidemment ils ont été particulièrement sollicités dans le cadre de cette rénovation certains restaurateurs ont travaillé sur place parce que cette oeuvre là il s'agit de la pour la reconnaître c'est la Bastille c'est un poêle en fait en céramique un poêle qui pèse 500 kilos donc impossible à transporter très facilement vous imaginez donc la restauratrice est venue sur place et donc est intervenue sur ce poêle qui date de 1792 avant qu'il ne soit mis dans sa vitrine aujourd'hui et nous avons éclairé ce poêle de manière rougeoyante dans cette partie là pour bien suggérer qu'il s'agit d'un poêle qui chauffait en fait la salle du manège donc la salle de la convention dans laquelle se réunissaient les députés conventionnels à partir donc de la le début de la première république autre point important par rapport à ce poêle il s'agit de l'oeuvre d'un fabricant qui s'appelle Olivier avec deux ailes et qui se trouvait en fait rue de la Roquette et nous avons retrouvé donc à l'occasion de toutes ces recherches que nous avons bien sûr développées et poursuivies pour sélectionner les oeuvres qui seraient présentes dans le parcours permanent nous avons retrouvé un certain nombre d'assiettes et de plats de cette manufacture donc Olivier qui était très important qui se trouvait dans le faubourg Saint-Antoine donc non loin de la Bastille et donc nous les exposons en regard de cette pièce monumentale qui est un dépôt donc de la cité de la céramique alors en ce qui concerne le parcours de visite là j'ai remis un petit peu la vision d'ensemble du Musée Carnavalet que maintenant vous avez bien en tête et décidément voilà et donc le public entre par cette cour d'honneur nous avons vu la statue de Louis XIV ici donc entre dans la salle d'accueil qui est ici ensuite emprunte une galerie que nous allons découvrir donc qu'on appelle les salles des enseignes ensuite traverse tout cet espace dans lequel nous avons aménagé des salles d'introduction salles d'introduction à Paris et ensuite salles d'introduction au musée descend un escalier et commence au sous-sol en fait le parcours des collections permanentes de la préhistoire antiquité Moyen-Âge ensuite XVIe siècle ensuite il remonte par un escalier qui se trouve ici et développe donc au premier étage de l'hôtel Carnavalet les périodes qui vont du milieu du XVIe siècle du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle en rose alors pourquoi là c'est beaucoup plus développé c'est parce que les décors en fait nous donnent un cadre une occasion en fait de développer donc ces périodes nous avons moins de collections que pour l'antiquité ou le Moyen-Âge que pour le XVIe XVIIe XVIIIe XIXe siècle et par ailleurs les salles historiques du XVIIe se trouvent ici les salles historiques du XVIIIe se trouvent ici donc on a travaillé à mettre en relation le patrimoine le décor intérieur avec les œuvres exposées ensuite donc le public les visiteurs traversent cette galerie qui les mène en fait à un parcours de la révolution française jusqu'au milieu du XIXe siècle et ensuite il redescend par ce fameux escalier monumental que je vous ai déjà montré pour finir le XIXe siècle et aller jusqu'à nos jours donc jusqu'en 2020 voilà donc on va tout au long de ce parcours nous avons travaillé lors d'ateliers en nombre que je ne compte plus d'ailleurs sur ce que l'on appelle la médiation c'est-à-dire l'accompagnement l'explication de toutes les œuvres un accompagnement qui n'est pas seulement le fait d'écran il y en a bien sûr 140 qui sont disposés tout au long du parcours avec des entretiens filmés des animations des extraits de films etc. et aussi des textes des panneaux de textes en plusieurs langues avec le français l'anglais et l'espagnol et d'autres langues sont proposées en ligne pour ces panneaux les chiffres romains ont été conservés parce qu'il y a eu un certain nombre de polémiques sur les réseaux sociaux sur le fait que nous aurions banni les chiffres romains c'est vraiment totalement faux en revanche nous avons travaillé avec des associations en charge de personnes en situation de handicap handicap visuel handicap mental psychique ou intellectuel à proposer en chiffre arabe donc les siècles et puis le nom des rois pour rendre justement un certain nombre de textes de médiation pour des publics en situation de handicap accessibles à tous c'est très important nous avons un rôle important pour recevoir en fait tous les publics d'où qu'ils viennent des personnes expertes des personnes intéressées des personnes qui découvrent Paris qui ne sont jamais venus à Paris et qui n'ont pas la connaissance de tel ou tel aspect de l'histoire parisienne ou française et puis aussi nous avons placé 10% des oeuvres à hauteur du regard des enfants donc un peu plus basse et doté pour ces oeuvres d'une médiation là encore spécifique avec des illustrations qui les aident des dessins réalisés par les enfants pendant toute la durée de la fermeture nous avons travaillé avec de nombreuses classes parisiennes des centres aérés et puis aussi l'hôpital Robert Debré et aussi un certain nombre d'autistes donc qui ont travaillé lors d'ateliers à réaliser ces dessins des commentaires des textes aussi précisant donc des détails sur les oeuvres exposées donc on voit ici comment les enfants en fait s'emparent de ces oeuvres et s'est placé tout au long du parcours 10% des oeuvres à hauteur d'enfants sans les séparer des adultes permet justement des visites intergénérationnelles et nous voyons avec grand plaisir depuis la réouverture beaucoup d'enfants et beaucoup de personnes en situation de handicap qui donc maintenant ont la chance de pouvoir voir l'ensemble des salles du musée et non pas seulement quelques-unes alors sur les salles des enseignes et comme toutes les autres salles d'ailleurs nous avons beaucoup travaillé à partir de ce que nos prédécesseurs ont pu eux aussi élaborer travailler nous n'avons pas élaboré ce parcours sans tenir compte en fait du travail de nos prédécesseurs et la salle des enseignes est un marqueur en quelque sorte du musée Carnavalet depuis 1914 ces salles donc sont proposées au public et la vision en fait des fondateurs du musée était la suivante il s'agissait en fait de montrer l'histoire par des livres était en cours d'élaboration et le musée Carnavalet avait pour fonction de montrer l'histoire par les objets et aussi de montrer l'histoire par la voie publique et par les monuments donc nous pouvons donc là j'ai remis en fait ces plafonds vous voyez qu'il y a des faux plafonds qui avaient été ajoutés et qui donc transformaient vraiment le le paysage en fait en quelque sorte de nos salles donc là nous sommes encore en travaux au sol on a des des chemins d'accès pour éviter de salir ou d'abîmer les sols et comme je le disais l'architecte a travaillé en fait à restituer le plus possible finalement l'espace dans sa configuration d'origine au sol on a mis les tesselles de marbre on a restitué les tesselles de marbre qui se trouvaient dans les années 1914 donc à l'inauguration on a donc dégagé tout ce qui pouvait encombrer le plafond on a ajouté en revanche des zones acoustiques là vous voyez ce sont des plafonds acoustiques ici on a ajouté des spots pour éclairer les oeuvres parce que finalement il n'y en avait pas auparavant d'éclairage pour les oeuvres de ces salles des enseignes et vous voyez au cours du déménagement on a trouvé en fait dans le sous-sol dans une salle qui n'avait pas été qui n'était pas accessible depuis la fin du 19ème siècle vous voyez la plaque de rue qu'on a trouvé au sous-sol l'état dans lequel elle est et une fois restaurée voilà à quoi elle ressemble une pierre de lier magnifique et puis un clin d'oeil avec la rue des mauvais garçons qui existe d'ailleurs toujours vous voyez le travail d'orfère en quelque sorte vraiment toujours minutieux sur mesure vraiment soigné de ce collectif de travail qui a été donc mis en place et qui continue d'ailleurs de travailler pour ce projet de rénovation donc là la salle n'était pas encore terminée il s'agit de la deuxième salle des enseignes et vous avez une vision de cette salle alors une salle d'introduction à Paris une autre ambiance il s'agissait en fait de faire comprendre qu'aux visiteurs qui visitaient le musée d'histoire de Paris donc avec un certain nombre d'éléments et d'oeuvres exposées qui sont exposées pour la première fois puisque ces oeuvres ont été acquises pendant la fermeture un médaillon très important puisqu'il s'agit d'un médaillon provenant d'un pavillon des Alpes de Baltard donc vous voyez avec les armoiries de Paris bon différentes maquettes d'introduction des données sur Paris tout cela a été élaboré pendant la période de fermeture et les contenus passionnent les visiteurs toujours dans cette salle d'introduction à Paris un magnifique portrait de ville qui date du début du XVIIe siècle très intéressant c'est rarissime un portrait de ville plein parce que souvent ils étaient imprimés sur papier et donc vous voyez ce peintre italien Tamborini qui n'était pas venu à Paris qui a peint ce plan de ville d'après des plans imprimés et là encore un soutien un guide de visite avec l'audiodescription des panneaux tactiles etc un grand soin apporté à la présentation des œuvres pour les salles d'introduction au musée nous avons fait réaliser par l'université de Barcelone cette maquette en bois magnifique très fine très ouvragée présentant au centre le musée dans son entier avec ses jardins attenants et là nous nous trouvons en fait dans l'hôtel particulier d'origine donc un bâtiment construit au XVIe siècle largement transformé au XVIIe au XVIII au XIXe et au XXe siècle aussi parce que le sol est récent il a été apporté là en 1970 mais si vous voulez dans ce genre d'espace là encore on les appelle les salles renaissances c'est pas pour rien parce qu'elles évoquent donc cet hôtel renaissance cet hôtel d'origine datant de la renaissance et donc nous ne pouvons pas en fait présenter les oeuvres comme dans les salles plus récentes donc nous nous sommes adaptés à chaque fois donc ici vous le voyez vous avez un schéma important montrant l'apport en fait en explication en pédagogie avec tout au long de ces salles d'introduction et tout au long du parcours en général j'ai pris cet exemple avec un film d'introduction des dispositifs interactifs un manipulable un jeu des monuments qui intéresse beaucoup les publics des extraits de films un film créé par les enfants et pour les enfants Paris vu par les enfants dans une salle d'actualité là le premier module raconte en fait l'histoire du faubourg Saint-Antoine donc les enfants d'une classe de CM2 6ème ont travaillé à se transporter en fait au 18ème siècle et le prochain module en fait va marquer l'anniversaire le 400ème anniversaire de Molière et donc les enfants se sont filmés devant la fontaine Molière à Paris et donc nous pourrons découvrir ce module lors de la prochaine rotation des heures hop décidément j'oublie toujours voilà alors après ces différentes ambiances à la fois de salle des enseignes et puis de salle d'introduction nous commençons en fait le parcours chronologique évidemment j'ai pris quelques exemples parce qu'il y a près d'une centaine de salles et qui vous montrent un petit peu l'avant l'après parce que c'est un peu l'intérêt de cet échange de voir d'où nous venons alors vous voyez les salles du sous-sol la galerie du sous-sol et je ne passais pas debout cette porte était auparavant encombrée de je ne sais combien de tuyaux en terre battue il y avait beaucoup d'éléments qui n'auraient jamais dû être là d'ailleurs et donc l'ensemble a été dégagé le niveau du sol a été excavé à l'extérieur de part et d'autre que tout a été étanchéifié et les vitrines qui ont été édifiées pour cet espace vous voyez le grand squelette de cette vitrine qui une fois terminée devient invisible elle est comme sertie en fait dans l'arrondi de la route et elle accueille donc aujourd'hui une pirogue néolithique qui correspond en fait à une fouille dans le quartier de Bercy vous le savez à la fin des années 1990 et donc il montre des premières interplantations à l'époque du néolithique sur le territoire parisien la territoire d'Île-de-France voilà la salle d'Antiquité alors avant quand elle était encombrée de je ne sais combien d'oeuvres et vous voyez aujourd'hui avec les les voûtes dégagées cette salle en fait on l'appelle on l'appelle toujours d'ailleurs la cave aux squelettes parce que c'était une salle qui était visitable finalement à la fin du 19ème siècle mais dans laquelle le conservateur en fait avait installé une visite de sarcophages une série de sarcophages et dans certains de ces sarcophages se trouvaient les moulages de squelettes donc des fouilles des arènes qui étaient donc contemporaines de la fin du 19ème siècle le site des arènes à Paris donc ce parcours de la cave aux squelettes a été fermé fin 19ème début 20ème siècle parce qu'il était trop dangereux l'escalier d'accès était trop dangereux et puis aussi l'éclairage en fait n'était pas tout à fait au point il n'y avait pas j'ai encore eu confirmation ce matin que l'électricité dans les salles du Musée Carnavalet était installée dans les années 20 donc vous voyez c'est encore récent tout cela donc vous voyez aujourd'hui la qualité des éclairages des vitrines qui à nouveau épouse certaines colonnes enfin bon tout ce travail minutieux qui a été opéré tout au long de cette dans la perspective de cette rénovation voilà alors un certain nombre de je le disais d'animations permettent de bien restituer en fait ce fragment de presse qui provient d'une rue du 5ème arrondissement et recouverte régulièrement d'une projection de façon à ce que l'on se rende compte du décor définitif vous voyez cette borne millière qui est une oeuvre importante du Musée Carnavalet c'est une borne donc qui sur laquelle on retrouve une inscription Paris une des premières inscriptions de Paris mentionnant donc le nom de la ville de Paris et non pas de Lutèce et cette borne en fait a été utilisée ensuite pour réaliser un sarcophage donc souvent évidemment les lapidaires ont eu plusieurs usages en fonction des époques alors tout au long du parcours en fait nous avons disposé des cartes et des plans qui et pour cela nous avons été aidés par le centre de topographie parisienne Valentin Weiss le dirige aux archives nationales on a pu de façon à préciser le mieux possible tous les détails en fait de l'évolution de la ville de Paris voilà depuis donc le Moyen-Âge jusqu'à jusqu'à aujourd'hui enfin c'est plus facile pour les plans récents mais pour les plans anciens c'est vraiment compliqué et donc l'expertise du centre de topographie parisienne était vraiment indispensable pour cette salle on avance dans le temps très vite pour cette salle sur l'île de la Cité nous avons eu donc la chance de pouvoir mettre en vis-à-vis cette gargouille de Notre-Dame qui est très intéressante puisqu'elle provient de la cathédrale Notre-Dame et elle a été apportée au musée par Viollet le Duc lui-même qui en fait avait retiré un certain nombre d'éléments lapidaires vous savez de la cathédrale Notre-Dame de Paris et qui les avait répartis entre le musée de Cluny et puis le musée Caravellet voilà donc ça c'est un objet important dont nous sommes très fiers une gargouille qui a demandé deux jours d'installation et un dispositif spécifique enfin c'était compliqué une autre vue de cette salle avec une vitrine d'une fouille très intéressante qui s'est déroulée donc dans les années 1980 dans une rue de l'île de la Cité qui s'appelle la rue de Lutèce et qui a pour particularité en fait d'avoir mis au jour un certain nombre de souliers en cuir et puis aussi d'éléments de vaisselle en bois donc c'est sur l'île de la Cité en fait le terrain est humide et donc avait permis en fait la conservation de ce type d'objet qui en général ne se retrouve très rarement puisqu'il faut un milieu humide pour pouvoir donc bénéficier de ces trouvailles là encore je saute les siècles parce que le temps passe vite les salles dans les salles du XVIIe siècle avec évoquant notamment le jardin d'Itulérie avec ces éléments de la grotte magnifique de Bernard Palissy vous le voyez dans l'ancienne cave au squelette beaucoup d'objets étaient entreposés vraiment maintenant ça y est tout est structuré rangé correctement etc et on avait ces arrosoirs qui n'étaient pas inventoriés d'ailleurs datant du XVIIe siècle donc vous voyez on a mis celui qui bénéficie d'un décor et c'est un splendide arrosoir en terre cuite du XVIIe siècle qui donc est présenté dans cette vitrine évoquant les jardins à Paris au XVIIe siècle toujours au XVIIe siècle vous savez qu'au musée Carnavalet on a un fond Sévigné important Madame de Sévigné une écrivaine importante du XVIIe siècle qui a échangé avec sa fille Madame de Grignan les fameuses lettres de Madame de Sévigné et il se trouve en fait qu'elle a été qu'elle a occupé quelques pièces du corps de logis principal de l'hôtel Carnavalet elle a été locataire de cet hôtel et donc plusieurs salles lui sont consacrées ainsi qu'à son entourage et puis aussi à ses contemporains et dans ce petit salon qui en fait qui est un recoin nous avons donc installé des assises pour permettre d'écouter des extraits de ses lettres et puis de ses commentaires en fait sur l'hôtel Carnavalet à l'époque puisqu'elle aussi avait entrepris un certain nombre de travaux dans son appartement et donc elle décrit les salles du musée Carnavalet et elle elle appelait d'ailleurs Carnavalet sa carnavalette voilà on avance encore dans les siècles vous voyez nous avons remonté entièrement c'est le seul décor qu'on a remonté les boiseries du salon de compagnie de l'hôtel du Zès un hôtel un décor datant de la fin du XVIIIe siècle par l'architecte Claude-Nicolas Ledoux et vous voyez nous avons rattrapé les différents niveaux fait coïncider en fait les fenêtres du bâtiment avec les fenêtres de la salle du salon de compagnie donc on a occulté un petit peu les vitres on a surtout restitué les miroirs entièrement restauré les panneaux de boiserie restitué la bonne hauteur de corniche restitué aussi la bonne hauteur de plainte et surtout on a peint cette plainte en faux marbre comme il est quasiment obligatoire pour les décors de cette période voilà et puis au centre disposer un lustre correspondant aussi au décor avec un éclairage adapté voilà donc aujourd'hui la salle est vraiment exceptionnelle et je voulais saluer ce travail pour lequel une commission scientifique a été mise en place donc vous notez en fait que pour chaque espace que je chaque salle que je vous présente notez le travail considérable scientifique et considérable qui a été qui préside en fait aux transformations et puis aussi à l'exposition de ces œuvres alors pour les salles de la révolution française là encore nous avons travaillé avec de nombreux spécialistes nombreux experts et nous avons aussi par exemple pour l'entrée mise en valeur en fait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est bien connue qui fait partie de tous nos livres d'histoire et qui est bien aussi connue à l'étranger et dont cette déclaration a pour particularité d'avoir été donnée par Georges Clémenceau donc c'est l'occasion là de vous montrer un certain nombre d'œuvres qui ont été données par Clémenceau nous avons donc une collection de plus de 625 000 œuvres beaucoup de personnalités comme Clémenceau comme l'impératrice Eugénie enfin bon on a eu beaucoup de dons de différentes personnalités de l'histoire française et parisienne et nous avons aussi beaucoup de dons d'anonymes donc c'est aussi cette richesse cette force là qu'a Cardabalais de présenter une histoire disons comment dire officielle enfin une histoire savante et aussi une histoire intime une histoire personnelle que les parisiennes et les parisiens ont vécu et qu'ils apportent qu'ils restituent en nous apportant et dont ils nous apportent des souvenirs je vais aller un peu j'en veux pour exemple en fait cet ensemble autour du premier panthéonisé qui est Voltaire vous le savez et cet ensemble en fait correspond à une horloge un panneau sculpté et puis aussi une simple et magnifique ceinture que portait donc une petite fille qui suivait la procession menant au panthéon donc la procession des centres de Voltaire donc menant au panthéon donc en 1791 Voltaire est mort si ma mémoire est bonne en 1778 j'espère que je lui une bonne date voilà donc mais et la la force et l'atout en fait du musée carnavalet et de pouvoir justement exposer ces registres historiographiques qui sont vraiment exceptionnels et qui donnent vraiment à voir une histoire vivante une histoire pas seulement officielle et aussi une histoire personnelle partagée par tous et qui interpelle finalement les contemporains que nous sommes alors je le disais l'impératrice génie donc a donné au musée carnavalet en 1902 est morte dans les années 1920 le berceau d'Aparat qui d'ailleurs leur avait été offert par la ville de Paris à l'occasion de la naissance de leur fils héritier donc Eugène Louis-Joseph donc un magnifique berceau très ouvragé donc avec de nombreux artisans d'art vous le voyez qui et l'ensemble étant conçu par Malta donc vous voyez au début du 20ème siècle la façon dont ce berceau a été exposé avec beaucoup d'oeuvres et beaucoup de souvenirs en rapport avec Napoléon III enfin le reine de Napoléon III et de génie voilà donc nous avons développé d'ailleurs j'avais rencontré à Séoul le directeur du musée de Séoul qui m'avait dit vraiment toute la période haussmanienne très importante pour nous qui sommes étrangers à Paris et nous avons souvent envie de savoir ce qui a pu se passer à Paris sous le reine de Napoléon III et avec ces transformations haussmaniennes et et aussi il s'agissait de bien expliquer aux visiteurs qu'une transformation haussmanienne c'est pas seulement la construction d'un immeuble haussmanien que la restructuration de la ville de Paris a été considérable avec en sous-sol un réseau d'égouts un réseau d'eau propre et d'eau usée ensuite sur les différents reliefs haussman est intervenu pour arraser des collines il a vraiment transformé la topographie parisienne et puis ça on le sait mieux il a aussi fait construire initié un certain nombre d'édifices tels que l'opéra et d'autres et donc nous proposons en fait ce jeu des monuments haussmaniens et nous proposons d'y jouer avec une table qui donc réunit un écran et puis des pions représentant les différents monuments de Paris et ce jeu est aussi très populaire parmi nos visiteurs alors nous continuons la visite avec cet ensemble de tableaux datant de la fin du 19e siècle début du 20e siècle présentant le Paris de la Belle Époque Marcel Proust un auteur important dont nous allons marquer d'ailleurs l'anniversaire de la naissance en 1871 et de la mort en 1922 donc nous avons une exposition à la fin de l'année intitulée Marcel Proust un roman parisien et nous allons donc approfondir et développer la présentation du lien de Marcel Proust avec Paris alors ici nous présentons dans cette salle son lit sur lequel vous savez qu'il était alité et il ne sortait quasiment plus de sa chambre et il a écrit donc le roman à la recherche du temps perdu alité sur ce lit un lit important ses différentes pièces de mobilier sa pelisse sa canne enfin on a beaucoup d'éléments et donc le public peut s'asseoir ici écouter des extraits de la recherche écouter aussi des extraits musicaux de Reynaldo voir un certain nombre de ses proches amis parents ici et puis être dans la pénombre la photo vraiment pas si bien parce que en fait nous avons travaillé avec la société des amis de Marcel Proust qui nous ont dit il faut vraiment suggérer la pénombre dans laquelle ils vivaient et nous avons donc c'est pas une couleur de peinture c'est vraiment dans une pénombre que cette salle dans laquelle on se trouve et nous avons mis ici enfin je sais pas si on le voit plus loin un échantillon du liège donc qui tapissait les murs de sa chambre et qui l'isolait du brus voilà pour le 20ème siècle là aussi je saute les époques les périodes nous allons donc jusqu'à aujourd'hui et nous avons donc eu l'occasion d'acquérir une oeuvre très intéressante de deux artistes Neil Yalter et Jodie Bloom Neil Yalter est née en Turquie et elle est d'origine turque elle vit à Paris aujourd'hui et Jodie Bloom elle est américaine et elle a vécu à Paris dans les années 1970 et à elle deux en fait elles ont arpenté Paris arrondissement après arrondissement c'est pour ça qu'il y a 20 panneaux et elles sont elles ont noté donc en 1974 les grandes transformations de Paris dans ces années 1970 je peux vous assurer qu'elles étaient très importantes ces transformations et elles nous ont dit d'ailleurs que dans dans le deuxième donc elles ont visité la bourse et c'était en 1974 en fait les femmes n'avaient pas le droit de pénétrer à l'intérieur de la bourse donc c'est assez intéressant de voir aussi l'évolution donc de la de l'accès aux différents bâtiments parisiens pour la salle pour la salle de 1977 à deux jours 1977 est une date spécialement parisienne puisque c'est le retour d'un maire à Paris donc nous avons travaillé à évoquer différents sujets les constructions les différents édifices depuis les années 80 la COP 21 et puis aussi malheureusement les différents tragédies qui ont marqué Paris ces dernières années à savoir les attentats et ensuite l'incendie de Notre-Dame et puis la pandémie donc voilà j'espère que nous allons renouveler régulièrement bien sûr pour avancer dans le temps cette salle et j'espère que nous aurons moins de catastrophes et de tragédies de cette importance donc le collectif de travail qui a été mis en place pour cette rénovation est considérable nous avons travaillé à huit lots différents de travaux avec des dizaines et des dizaines d'entreprises françaises et étrangères européennes beaucoup de co et sous-traitants nous avons travaillé avec donc les architectes je le disais le service des musées de France le C2RMR qui nous accompagne pour les travaux de restauration et de climat la direction régionale des affaires culturelles le service régional de l'archéologie beaucoup de directions au sein de la ville de Paris donc la direction des constructions publiques de l'architecture et puis de nombreuses directions je ne vais pas les énumérer là mais vous les lisez à l'écran voilà donc maintenant je ne peux que vous dire bienvenue au musée Carnavalet Histoire de Paris rénovée et j'ai toujours plaisir à citer Italo Calvino un magnifique auteur auteur donc de ces lignes ce n'est pas un hasard si le musée que j'aime le plus est celui consacré à la vie et à l'histoire de Paris le musée Carnavalet et qui de façon poétique évoque justement la force de ce musée il faut qu'un lieu devienne un paysage intérieur pour que l'imagination commence à hanter ce lieu à en faire son théâtre et c'est la force de ce musée de susciter un transport dans le passé et dans les différents territoires parisiens et alentours aussi et puis aussi d'interpeller par rapport à aujourd'hui et de nous interpeller sur le sens que nous donnons à cette ville le sens que nous donnons à notre à notre avenir commun ensuite dans les jardins alentours nous avons aussi encore restauré d'autres éléments architecturaux et là je vous mets donc un élément qui provient des tuileries avant qu'elles ne enfin qui vont brûler vous le savez au moment de l'incendie de 1871 et qui marque l'heure à laquelle l'horloge s'est arrêtée en fait à l'heure de l'incendie des tuileries voilà je vous remercie donc je vous remercie pour vos questions j'aurai plaisir à répondre si j'arrive à parler encore je vais boire merci beaucoup alors pour vous faire une petite pause j'en profite pour vous transmettre les réactions des personnes qui se trouvent à l'extérieur de cet auditorium donc vous avez vraisemblablement donné envie à Valeria à Italie de venir visiter ce musée elle est impatiente de pouvoir revenir en France donc voilà Italo Calvino va l'accueillir c'est ça et vous avez vraiment des félicitations au nom de Grèce ou du Maroc sur la clarté de votre présentation donc voilà donc c'est le moment de transmettre les questions qui nous sont arrivées de nos utilisateurs de nos publics à distance mais aussi de la salle donc n'hésitez pas si vous voulez commencer par une question dans la salle on a un micro qui peut circuler et qui sera désinfecté à chaque utilisation Bonsoir merci beaucoup pour votre explication je voulais vous demander par rapport à la médiation écrite qui est maintenant de plus en plus aboutie dans les musées dans les lieux pour les différents publics comment avez-vous fait pour à la fois permettre à un public adulte à un public enfant et à un public en difficulté ou en situation de handicap je sais que les cartels c'est extrêmement compliqué à mettre en place autour des oeuvres c'est vraiment extrêmement complexe donc comment quels ont été vos choix comment avez-vous quels ont été votre logique là-dessus et je voulais vous profiter pour poser une deuxième question est-ce que vous prévoyez de continuer à collecter des enseignes parisiennes actuelles je voudrais juste ajouter que la question sur les cartels est aussi posée depuis l'étranger par carterie le site alors les cartels sont en fait des textes accompagnant donc la présentation des oeuvres et il est vrai que c'est toujours il y en a un peu plus de 3000 cartels parce qu'il y a des cartels groupés donc il y a près de 4000 oeuvres exposées mais comme on groupe des cartels donc on présente 3000 cartels en effet nous avons travaillé à proposer des cartels très variés des cartels simples des cartels développés avec un texte précisant davantage des choses des cartels illustrés des textes simplifiés des textes je le disais pour les enfants des textes écrits par les enfants eux-mêmes sur les pupitres qu'on appelle pupitres universels des textes qui peuvent être lus par des personnes en situation de handicap physique ou psychique mental intellectuel et ces cartels-là nous les avons travaillé avec des associations et puis les panneaux de salles donc sont à la fois toujours complétés par des textes simplifiés c'est vrai qu'il y a près de 100 panneaux de salles donc avec un texte assez soutenu et n'importe qui au fait au bout du 30e panneau de salles se dit bon il est un peu fatigué et puis se tourne davantage vers le texte simplifié qui lui est incliné parce que là aussi les cartels il est important d'avoir le meilleur confort possible de vue pour ces cartels ou alors de toucher et donc tous les cartels sont inclinés et puis les panneaux de texte de salles sont verticaux et en revanche les panneaux simplifiés sont inclinés pour permettre justement aux personnes qui ont des difficultés de lecture un de mieux lire ou alors de toucher pour trouver le braille ou trouver des des silhouettes de dessins qui sont invisibles à l'œil nu mais qu'une personne peut toucher et identifier voilà donc c'est un travail considérable la médiation qu'on a donc travaillé pendant toute la période de fermeture voilà 3000 cartels mais on a plus de 100 pupitres universels plus de 100 panneaux plus de enfin les chiffres je ne vais pas commencer à énumérer tous les chiffres mais c'est considérable on est c'est un travail important de relecture un travail collectif bien sûr toujours et puis aussi de travail avec les différents prestataires parce que pour les pupitres universels où on a des éléments à toucher des éléments à relief à toucher il faut travailler avec des prestataires dont c'est le bêtier pour bien on a vu avec l'usage l'usage intensif que nous observons depuis trois mois on a vu que certains dispositifs et le jeu des monuments était particulièrement utilisé donc on va le reprotéger parce que certaines touches sont usées déjà et pourtant c'est très solide et puis on a aussi constaté pour la statue de la liberté il y a une petite fragilité donc voilà nous reprenons et nous voyons aussi ce qui intéresse le plus et on peut voir aussi que les les écrans tactiles sur les données concernant Paris la surface de la superficie de Paris depuis l'origine la population d'ici de Paris des points saillants de Paris intéressent beaucoup les visiteurs de toute nationalité les enseignes occupent les deux premiers espaces et puis aussi un certain nombre d'enseignes réparties tout au long du parcours le chat noir par exemple l'enseigne datant du fin du 19e siècle est présentée dans la zone 19e Montmartre et donc les enseignes sont bien sûr présentes dans tout le parcours et nous continuons à en acquérir puisqu'on en a acquis un certain nombre mais après l'accrochage donc on n'a pas pu les mettre toutes dans une vente récemment d'une collectionneuse parisienne donc nous allons nous avons beaucoup une grande diversité d'oeuvres à exposer et nous travaillons vraiment à exposer cette diversité là et c'est ce que nous a permis en fait ce chantier de rénovation on a maintenant plus de 180 vitrines on en avait moins de 40 auparavant dans des vitrines aux normes bien sûr et qui permettent d'exposer 60% d'oeuvres nouvelles qu'on ne pouvait pas exposer auparavant parce qu'on n'avait pas les vitrines tout simplement le temps filant bien vite je groupe deux questions qui viennent de l'étranger concernant en fait le nombre d'oeuvres exposées et celles qui se trouvent en réserve donc la répartition entre les deux et donc quelqu'un ou transmettra un message en privé souhaite savoir comment s'il est possible de voir des oeuvres qui se trouvent en réserve actuellement dans la nouvelle oui alors évidemment on a une surface limitée 4000 mètres carrés c'est déjà beaucoup 1,5 km de parcours je peux vous dire que c'est fatiguant on ne peut pas le faire même en une journée je pense et donc nous exposons 3800 oeuvres près de 4000 en fait avec les décors et tout c'est un peu l'équivalent du musée du Quai Broly j'expose après à peu près sensiblement le même nombre d'oeuvres donc évidemment quand j'annonce 3800 oeuvres et puis ensuite je dis il y a 625 000 oeuvres dans les collections la différence est considérable il est certain qu'on peut voir les oeuvres dans les réserves sur demande et puis nous travaillons en fait pour l'année prochaine à une salle de consultation qui permettra au fait aux visiteurs de voir plus facilement les oeuvres d'art graphique les oeuvres photographiques les objets d'histoire la numismatique tout ce qui est petit en fait et transportable facilement de façon justement à donner accès de façon plus large aux oeuvres par ailleurs nous avons un portail des collections déjà bien garni sur paris-musee-collection.fr et donc on peut voir énormément d'oeuvres déjà en ligne nous travaillons tous les jours à augmenter cette visibilité visibilité des oeuvres sachant que voir les oeuvres il faut aussi partager ce regard des oeuvres et dans les salles du parcours des collections permanentes avec la médiation avec ce travail avec tous les publics nous privilégions justement la présentation des oeuvres à tous et non pas seulement à une personne ou à une autre nous avons une mission de service public et nous avons la mission de présenter à toutes les personnes qu'elles connaissent parfaitement l'histoire de Paris ou qu'elles ne connaissent pas du tout l'histoire de Paris les oeuvres et puis c'est la particularité de Carnavalet c'est ça son atout c'est d'avoir sur un événement sur un personnage une peinture des peintures des sculptures des objets de la nuismatique des estampes des photos et donc sur ces différents sujets nous pouvons apporter des faisceaux et des très différents parce que finalement on peut prendre une photo d'un objet et avoir un fragment de cet objet et on peut voir le décalage du regard aussi et c'est ça que nous mettons en avant dans cette rénovation pour un sujet par exemple la statue de 815 nous avons une peinture un élément du bronze un modèle de la statue du cavalier beaucoup de maquettes des représentations des gravures des médailles commémoratives c'est tout cet ensemble en fait qui finalement est et c'est ces relations qui sont mises en valeur et qui expliquent finalement de façon à mon avis très vivante l'histoire et non pas seulement à partir d'un seul tableau ou d'un seul objet il nous reste à conclure merci beaucoup déjà les questions c'est rapide sauf si alors c'est toujours pareil le musée était déjà très fréquenté bien sûr mais en fait je ne sais pas si vous étiez venu mais toutes les salles n'étaient pas ouvertes voilà il y avait à peu près la moitié du parcours qui était fermé en raison justement des problèmes de sécurité sûreté que rencontrait ce musée donc on a doublé le nombre de visites même après ces journées et je pensais en fait qu'il y avait l'effet du mois de l'ouverture mais pas du tout on voit que les visiteurs viennent parce que l'attachement à l'histoire de Paris est très très fort très fort et puis c'est vrai qu'on voit souvent à Paris des musées qui peuvent être comment dire qui peuvent fonctionner en paire comme le musée national d'art moderne et le musée d'art moderne de la ville de Paris le musée d'Orsay le petit palais bon le musée carnavelin n'a pas d'équivalent à Paris et puis on y retrouve aussi tous nos livres d'histoire c'est on a tous les donc on a et on a cette mission en fait aussi de donc de travailler à présenter l'histoire de la ville l'histoire de la capitale et sur beaucoup d'aspects aussi l'histoire de France et puis c'est les liens de Paris avec les différentes capitales et territoires étrangers donc là encore par rapport aux oeuvres exposées nous avons déjà d'ailleurs commencé à la rotation de certaines oeuvres parce que beaucoup d'oeuvres en fait ne peuvent pas être présentées plus de trois mois et les photographies notamment sont très fragiles et donc nous avons déjà procédé à une évolution de la présentation et puis plusieurs thématiques vont pouvoir être renouvelées et c'est vrai qu'en fonction de tel ou tel anniversaire tel ou tel sujet on pourra retirer une zone par exemple sur Montmartre et puis la remplacer par les Champs-Elysées ou alors retirer une zone sur la vie parisienne au temps du Second Empire pour exposer tout un ensemble sur le commerce justement les grands magasins les magasins de nouveautés de l'époque vous voyez au lieu de présenter tout dans tous les sens il vaut mieux aussi travailler à des ensembles cohérents et qui donnent qui rendent en fait la visite aussi claire parce que sinon on s'y taire on s'y noie dans tout cet ensemble sur leيت les Twoim Et qui on s'y la même d' benefited à tous les membres et qui donnent